L'ignorance est la clé de tout, parce que tout vient de l'ignorance. Et quand vous regardez dans le monde, c'est ce que nous avons de manière écrasante pratiquement partout. Ce que nous allons contester, ce que nous acceptons, ce à quoi nous répondons, ce que nous ignorons, tout vient de l'ignorance. Et nous appelons cela éducation et apprentissage sur le monde. Non, c'est apprendre sur le monde que le pouvoir veut nous faire croire qu'on y est. En Amérique, ils doivent dire aux gens qu'ils sont libres toutes les 5 minutes, parce qu'ils pourraient sinon s'apercevoir qu'ils ne le sont pas. Est-ce que tu es vraiment libre si chaque matin, tu dois être au travail à 9h, sinon tu ne gagnes pas d'argent pour survivre aux autres mois ? Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais la grande majorité des gens chaque matin, dans le monde entier, se lèvent de leur lit s'ils en ont un, et vont faire quelque chose qu'ils préfèreraient ne pas faire, mais ils doivent payer le loyer alors ils doivent le faire. Et ce système, qu'on appelle la vie, est conçu pour s'assurer que le plus de gens possible ne voit pas parce qu'une minorité contrôle le plus grand nombre. On ne peut pas le faire physiquement à travers le monde. Vous devez programmer la perception des gens pour qu'ils voient le monde de la manière qui vous convient. On n'appelle pas ça de la télévision programmation pour rien. Programmation télévisuelle vous manipule pour avoir peur. Il vous dit quoi porter, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut craindre, qui soyez vraiment, qui condamner. Le cerveau est un processeur d'informations et un communicateur d'informations. Chercher la conscience dans le cerveau est comme chercher l'annonceur à l'intérieur d'une radio. La radio ne fait que décoder l'information. C'est ce que fait le cerveau et le corps. Nous sommes conscients dans une bande très étroite, que nous appelons conscient, c'est ce que nous percevons. Et que nous pensons être réveillés, mais au-delà de ce que trouve l'inconscient, le subconscient qui se prolonge à l'infini, et l'idée d'isoler le conscient du grand moi, ce que nous sommes dans cette réalité est simplement un point d'attestation que le corps concentre sur une minuscule gamme de fréquence que nous appelons le monde. À cela, dans une seconde, la conscience est le vol de l'océan. C'est la même conscience qui est l'eau. Mais elle est dans un environnement complètement différente et plus limité quand vous regardez les océans. Ils disent que c'est la mer de Chine méridoniale, ils disent c'est l'Atlantique Sud, l'océan indien, l'Atlantique Nord, la même eau sanglante. La même eau, mais ce que nous faisons, c'est que nous donnons notre eau à notre soi infinie des noms comme Ethel Jones et Arthur Smith. Et nous leur donnons des identités sans réaliser que nous sommes juste des points d'attention dans un conscient infini et éternel. Si vous ne devenez pas l'océan, vous allez avoir le mal de mer toute votre vie. Et beaucoup de gens ressentent ce sentiment de déconnexion, ce sentiment de désir, mais ils ne peuvent pas mettre de mots dessus parce qu'une partie d'eux, c'est que nous sommes tous un, tout est un. Si vous voulez comprendre l'univers, Tesla pense à la fréquence et à la vibration de l'énergie. C'est notre point d'attention qui nous maintient dans cette réalité, à moins que nous soyons ouverts à la conscience. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous venez dans cette réalité, c'est cette réalité de lumière visible, et que vous maintenez cette connexion avec la conscience au-delà de cette réalité, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez l'information qui vient à travers, l'essence pour vous donner une idée de ce qui se passe autour de vous, mais vous avez la vue d'ensemble qui est en dehors de cette réalité, qui n'est pas programmée par ses perceptions, dans son sens de la limitation, qui peut alors vous nourrir de perspicacité, l'inspiration, l'intuition, pour vous donner une vision au-delà de ce que vous êtes, l'expérience directe. Mais la plupart des gens sont pris dans le programme qu'ils pensent qu'il est réel et qu'il est tout ce qu'il y a à voir. Ce qu'il y a à voir, quand vous mettez un disque dans un ordinateur, dans un ordinateur, c'est une information que l'ordinateur décode. Une partie de l'information est codée pour être décodée. Une information source d'informations est encodée pour être décodée. Et c'est exactement comment notre réalité fonctionne. Sauf que Core est aussi en train de décoder et aussi d'encoder. Nous avons un ordinateur biologique au lieu d'un ordinateur de bureau. Vous y mettez des informations, vous appuyez sur Entrée, et comme programmé, il répond. Un ordinateur biologique a la capacité d'évaluer l'information et de prendre des décisions à ce sujet. Et c'est ce que le système immunitaire fait tout le temps 24h124, 7 jours sur 7. Sans aucun apport de notre part. La forme est une formation que nous entrons dans le domaine de la forme. Si vous regardez le corps comme un ordinateur dans un sens basique, quand l'ordinateur ne fonctionne plus, il ne s'allume plus, un ordinateur qui est mort se met en mode veille pour économiser de l'énergie. Il y a un système antivirus, c'est notre système immunitaire, le meilleur système antivirus qui soit, le cerveau et l'unité centrale de traitement, et ensuite vous avez l'ADN qui est tout le disque dur, et les sens, ou système de décodage, décodent l'information dans une forme que le cerveau peut décoder. Les sens s'en prennent des informations sous forme d'ondes vibratoires qu'elles transforment en informations électriques et les communiquent au cerveau qui ensuite les décode en un sens de la réalité que nous appelons le monde. Dans lequel nous vivons le monde dans lequel, dans lequel nous pensons vivre existe. Et ça vaut la peine d'y penser si vous pouvez. Manipulez le sens de la réalité de la façon dont ils décodent cette information. Vous dites la réalité vécue par la population cible, et c'est ce qui se passe tout le temps. Ce que font les médias, la plupart d'entre eux, ne réalisent même pas qu'ils vous disent ce que vous regardez. Gardez les gens dans l'ignorance, créez des préoccupations, et vous baissez les défenses. Vous distribuez moins d'argent et plus de crédit. Et vous déclenchez plus d'auto-indulgence, c'est un jeu d'esprit sanglant, et il y a plusieurs techniques qui sont utilisées tout le temps pour pousser cet agenda en manipulant vos perceptions. Si vous amenez l'organisme humain à un niveau technologique de contrôle, la capacité d'accès devient presque inimaginable. C'est l'idée, mais l'essentiel est que la différence entre le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous pouvons vivre, et si notre société est consciente ou inconsciente. Parce que l'inconscient nous mène ici, donc la conscience doit nous amener quelque part d'autre. Il s'agit de devenir conscient. Comment devient-on conscient ? Est-ce que tu vas te déconnecter du programme et être automatiquement conscient ? Nous devons reprendre notre perception. Les gens disent quelles sont les solutions ? Joie, amour, paix, espoir, sérénité, humilité, gentillesse, bienveillance, empathie, générosité, vérité, la compassion. C'est la solution parce que tout vient de ça. Toutes ces choses transformerait le monde, il y a tellement de gens dans ce monde qui sont déjà là. Ce que nous devons faire dans cette expression holographique est ce si le changement de conscience va naturellement de ce changement de conscience. Le changement de conscience est ce dont nous avons besoin, c'est juste un choix, mais souvent les gens ne font pas ce choix. Ils acceptent l'imposition de croyances par d'autres personnes, qu'il s'agisse de parents ou d'universitaires. Nous sommes des feuilles de papier vierge et je décide de ce qui va sur cette feuille en d'autres termes. En d'autres termes, ce que j'accepte comme ma réalité, je me fous du nombre de lettres que vous avez après votre nom. Je me fiche de savoir si vous êtes célèbre. Je me fiche de qui vous êtes. Je me fiche si vous voulez dire père et mère. Je suis une conscience infinie. Je décide quelles sont mes croyances et comment je perçois la réalité. Ce programme de réponse à la façon dont les autres nous disent ce que nous devrions être, quand nous choisissons de ne pas tomber dans ce programme, nous allons commencer à faire une différence positive. Parce qu'en se déconnectant du programme, nous lui enlevons son pouvoir, un par un. Pouvons-nous vous rappeler qui vous étiez avant que le monde vous dise ce que vous devriez être ? C'est un autre point de départ. A partir de ce point, commençons à être qui nous sommes et non ce que le monde nous dit que nous devrions être.